on se retrouve sur icarus donc on est passé nous sommes enfin passé niveau 33 4 points donc de compétences à mettre je voulais le passé avant de d'enregistrer cette vidéo afin d'avoir donc des points débloquer des craft à débloquer justement et pour ça il a fait bien sûr que j'aille farmer que je craft pas mal de choses comme les piliers oui j'ai fait une avancée j'ai fait une extension à ma zone d'habitation ça paraît bête comme ça mais mine de rien il y avait des poteaux dans tous les sens que là pour le coup ça fait qu'une belle pièce où j'ai pouvoir mettre plein de choses des armoires des commodes mon lit voilà quoi des éclairages intéressants là faut qu'on fasse également des des rideaux en cuir j'en ai des rideaux en cuir apparemment j'ai jamais essayé ce qu'on peut mettre des rideaux avec des volets de toute façon il faut que je fasse des rideaux donc on verra bien mais je pense pas je ne pense pas du tout qu'on puisse le faire donc j'ai fait ça et je suis aussi allé donc vider la la mine la grotte qu'on avait trouvé grâce au détecteur donc là je vais pouvoir ranger ici et ici aussi j'ai mis donc une deuxième armoire il y avait 25 exotiques dans cette grotte donc là je vais ranger ça je range en fait tout ce qui est très rare le titane voilà le titane le platine exotique pas très rare vous allez me dire l'aluminium c'est pas rare parce que j'en ai un paquet mais ça fait partie voilà de ces de ces choses que j'aime bien différencier du reste la cuivre la cuivre or et fer pour moi sont des minerais communs l'acier je vais mettre ici comme malgré tout là j'ai des sol en pierre qui reste alors pourquoi j'ai des sol en pierre car en fait j'en avais mis là ici donc au dessus afin d'éviter de refaire une toiture un bout de toiture et au final j'ai remis les piliers j'ai mis un pilier ici et là afin de soutenir justement la fêtière enfin la toiture surtout et j'ai testé de les enlever et ça tombe pas alors je ne sais pas pourquoi cette partie là je comprends que ça tient vu qu'il y a des des piliers en pierre là aussi car là c'est soutenu cette partie là elle est soutenue par ses poteaux mais celle ci cette partie là il n'y a rien qui tient hormis ces deux là donc est ce que ça tient du fait que ça soit collé aux deux autres j'espère donc voilà donc ça du coup ça fait une belle pièce pour mettre pas le deux choses et je me tâte en fait à changer l'emplacement de ma cheminée que je mettrais bien plutôt ici ou là éventuellement il faudrait que je ça serait bien ça ferait une belle cheminée qui a beau conduit ouais on va faire ça allez c'est parti j'ai envie de tout péter paf ça déjà ça d'explose là on récupère la cheminée par contre avant j'ai peut-être récupéré ça et ça donc là c'est je sais plus pourquoi il faut que je pète quoi c'est égal pour maintenir pour ramasser voilà par contre j'ai récupéré tout là les conduits aussi quoi ils sont passés où mes conduits ouais mais ça va pas ça ah ils sont là j'ai eu peur un seul conduit c'est une blague il est là le deuxième alors faudra peut-être faire un second conduit de base voilà là non mais c'est une blague pourquoi elle ne se placerait pas ici donc la même là ce d'accord elle s'emboîte plus du tout nulle part mais c'est normal c'est pas là c'était pas la cheminée mais quelle buse ok ici une partie ah bah ça va aller au final ça va aller oui et non alors faut un deuxième c'est ça ce que je pensais allez go faisons ce deuxième paf je crois que j'ai des choses dessus qu'on pourrait ont disparu oui d'accord maintenant ça disparaît ça ne pourrait plus ça disparaît pourquoi pas donc les pierres je les dépose ici forcément et je mets tout ça là hop l'arrosoir je le dépose ici alors là nous avons de la viande séchée de base j'ai récupéré du sel il ne me reste plus beaucoup mais assez pour en faire quatre d'accord mais donc tu en fais quatre voilà hop paf on a donc la notion de préserver en bas plus 100% de délai de péremption ça c'est très bien très très donc maintenant qu'on a tout ça allons installer le conduit non mais c'est une blague ou quoi ah je pouvais le faire après je me dis que ça va pas dépasser de beaucoup je veux mettre un conduit énorme est-ce que j'ai réussirai à monter par contre si jamais j'ai besoin oui alors j'ai mis des petits trois bardes aussi il faut qu'on finisse également on en mettre une derrière et une là-bas là par là oui et l'attaque ça fait une belle cheminée comme très très belle cheminée c'est quoi ça d'accord si bon ça va pas dépasser ouais c'est bien impeccable donc là on a notre cheminée on se mettra le lit pas très loin comme ça c'est ici qu'on vient à dormir et pour le lit justement le lit j'ai trouvé un lit intéressant à faire sur le banc de menuiserie celui-ci le lit en bois sculpté qui me paraît pas mal donc 40 fourrures 15 cuir 20 clous donc c'est je pense ici oui très bien donc vous voyez j'ai des barres d'acier ici j'en ai préparé comme ça quand ça va quand ça ça a péter on pourra les réparer également pour le reste c'est important très important d'avoir un peu d'avance éviter d'y passer trois plombes donc le lit faisons notre lit il y a quand même des beaux meubles très très beaux meubles enfin une tête de nuit aussi une petite table de nuit je peux la faire non je peux pas la faire il manque du bois il va me manquer je pourrais faire le tabouret mais je m'en fous un peu du tabouret l'étagère murale pourquoi pas aussi pour mettre des chandeliers c'est joli quand même c'est vrai que c'est bien fait et mon fou de la serre d'abeille pour l'instant dans la grotte là qu'on a fait enfin que j'ai fait en solo en neuf elle n'était pas habité par des abeilles donc dommage on peut toujours pas faire notre ruche mais c'est pas grave car on va aller se promener on va essayer d'aller détecter d'autres grottes non pas pour le justement pour le minage mais pour récupérer justement ces cires d'abeilles donc là bah écoutez on a dit on fera le reste plus tard on va s'installer ça tranquillement alors là on monte alors au pire au pire c'est vrai qu'ici à la limite je pourrais mettre une porte fermée ici mettre une porte là là sur ce mur ici mettre justement une suspension pour être des bougies on rentre ici et ça c'est notre appartement avec un peu plus d'intimité on va dire ouais pourquoi pas ça peut le faire le lit il est comment est-ce qu'il est grand parce qu'en gros j'ai pas envie qu'il prenne feu ouais ça de la classe quand même voilà on va être bien bon on va être bien bon faut quand même malgré tout que je me fasse une fenêtre là j'ai mis des volets on va se faire une petite des petits rideaux en cuir et si ça souffle trop fort la nuit je me remettrai un volet parce que faut rater les bêtises c'est pas ici je pense pas il y en aura deux dans la pièce je crois si je mets des murs il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur de notre notre chambre donc j'en fais deux mais pourquoi tu en fais trois bah d'accord moi j'en ai fait trois parfois c'est vrai que c'est pas forcément évident je vous l'accorde donc ça je repose on prend les rideaux en main on va escaler ça tac tac bonjour comment allez vous donc là on claque les rideaux bah oui c'est quand même c'est quand même notre gueule quoi là on ouvre alors justement est ce qu'on peut mettre des rideaux et oui et oui donc c'est bien ça qu'il faut que je fasse c'est des volets et mettre des rideaux par dessus ça me paraissait bizarre quand même d'avoir juste des rideaux pour protéger du vent ou des intempéries ou du bruit mais non voilà on ouvre ah c'est classe c'est quand même classe donc on referme il faut que j'arrive chercher j'aille faire une un volet et le volet je crois que c'est moi même qui peut le faire normalement où est-il il est là et je peux le faire bien joué on l'a récupéré installons le et voilà oh c'est super c'est super donc ceci étant fait ouais je il me faut trois murs trois murs je ne les ai pas je peux en faire combien max un seul très bien allons-y ça je vais les garder au cas où car je tue enfin je suis enfin je suis constamment en évolution j'améliore la base une idée chasse l'autre donc là il faut que j'aille chercher du bois de la pierre et du clou on les fera après on reprend après donc j'ai également rajouté en oeuf un purificateur d'eau de lac comme ça on est tranquille là j'ai l'impression en fait qu'il m'en manquait assez régulièrement mais en fait non c'est que j'avais pas remis de charbon pour filtrer l'eau bon comme ça ça en fait deux plus celui qu'on a ici alors posons tout ça là il voulait de la pierre donc j'ai ramené de la pierre il voulait aussi du bois je vais en ai ramené aussi c'est normal ok gentil par contre il faut des clous c'est ça des clous j'en ai que trois je vais pas aller loin effectivement alors qu'il m'en faudrait de 18 1 j'en ferai deux séries alors deux ça sera pas mal et pour faire la porte après la porte renforcée il me faudra je pense encore des clous sous réserve vraiment sous réserve donc là oui non mais d'accord mais il faut faire les faut faire les murs Jean-Maurice hein si tu les fais pas ça sert à rien et de 1 et de 2 et de 3 j'ai reprend du bois sur moi quand même car j'en aurai besoin pour la porte j'imagine la porte d'ailleurs en parlant de la porte ça c'est pareil c'est sur le banc de menuiserie on peut la faire elle est ici ah j'ai tout ce qu'il faut sauf 4 cordes je crois que je les ai laissé sur la bande artisanat j'en ai 16 très bien ah comme vous savez vous vous rangez tout ça va beaucoup plus vite donc là une porte renforcée une est-ce que je vais pouvoir faire des rembarnes renforcées ? ou non ? et ben non forcément il m'en faut encore 2 encore 2 donc des lingots et 2 séries de clous et des lingots donc là on va en s'en refaire 2 séries mais à quoi c'est vrai que je suis à des séries j'en ai déjà 100 qui traînent bah oui en fait j'ai tout fait tout à l'heure oh là là mais quel boulet mais quel boulet donc il faut que je retourne chercher des lingots un sac de fer qu'est-ce qu'on en consomme c'est incroyable donc là on a dit ça c'est fait c'est sur le banc le banc de menuiserie une fois la porte la porte elle est faite porte renforcée ça c'est bon les murs vont être là et pourquoi il me fallait absolument ah oui pour faire les rembarnes les rembarnes les rembarnes renforcées il m'en faut 2 et 2,2 et je vais pouvoir les mettre à la place de ça voilà parfait là à la limite je lui mets un petit peu de fer on sait jamais on peut en avoir besoin donc maintenant que tout ça est fait on va aller poser bien sûr tout ceci donc là si je sors la rembarde on la pose c'est bien la même oui tac donc déjà là on est tranquille on est peinard je vais reposer ça et donc là on va se faire protection une protection du coup de quel côté ah ah comme ça tout à fait forcément tac et là la porte ah oui par contre il faut que je refasse un autre mur et deux angles donc là bonjour monsieur bonjour madame j'ai quoi d'autre à mettre non j'ai plus rien j'ai tout fait c'est ça du vent éclair hop on ferme il y a quoi là c'est fermé ou pas oui c'est fermé je l'ai fermé oui parfait donc un angle là qu'il voulait sortir on va attendre un peu bon je prépare ça et puis je reprends après la tempête c'est parti là ça tape j'enlève tout c'est magnifique là j'imagine qu'il ne faut pas aller dans l'eau est-ce que ça conduit l'électricité là si on peut avoir des bateaux après j'en ferai un hangar à bateau pourquoi pas allez je rentre compose tout ça ok il manque un troisième là-bas et oui forcément tac et voilà ouais bizarre l'angle c'est bizarre c'est pas grave donc là on est bien la porte est posée on a notre lit pour l'instant nos petits rideaux en cuir la cheminée qui est prête parfait il n'y a plus qu'à remplir donc là on va attendre que ça se passe et on va aller faire un tour j'aimerais récupérer de la neige alors j'imagine que là il y a un passage car ici il y en avait donc j'imagine que s'il y avait de la neige ici en passant par là si on peut passer par là bien sûr on va peut-être récupérer le col et récupérer de la neige car il faut absolument qu'on teste le frigo ah oui mais alors avant de partir attendez parce que petite surprise sachant qu'on allait avoir des points bien évidemment je me suis permis quand même de regarder un petit peu ce qu'il y avait à faire et je me suis dit que ça serait quand même pas qu'on commence à s'équiper en arme à feu et là je me ferais bien ce fusil et je ne peux pas le débloquer alors un bois de munition peut-être ok très bien donc banc d'usinage 120 cadences de tir par minute 3 secondes pour recharger donc on peut se tester ça les cartouches bien sûr il nous reste un point à mettre et le point à mettre je ne sais plus trop ce que je voulais faire après parce que j'étais trouvé fan de ça je me suis dit bon ça ne sert à même pas qu'on puisse se protéger un petit peu plus facilement et le dernier point ah oui comment c'est les biocarburants comment c'est les biocarburants et pour ceci je vais débloquer non il faut que je débloque le composteur c'est ça qui ne débloquera pas tout le reste donc là on a un peu de pain sur la planche en termes de craft on réduit le poids des exotiques dans votre inventaire c'est pas terrible ça c'est pas terrible allez mets-toi ça là-dedans en solo on n'a rien très bien donc le fusil logiquement j'ai mis toutes les ressources nécessaires pour le fabriquer et normalement je peux le faire on peut le faire il est là 20 ils sont passés où les 13 autres ça commence bien ça commence fort je sais que j'en ai mis d'autres dans la réserve dans celle-ci je crois ils sont là ouf j'ai eu peur je vous cache pas que j'ai une petite suée donc non mais ne descends pas Maurice c'est ici que ça se passe voilà donc là on peut se mettre sur le fusil et le crafter bim fusil équipé donc là par contre on n'a rien donc ça après on peut le faire je pense logiquement en toute logique là-dessus il faut chercher l'accessoire lunettes là attachement de fusil de chasse on peut faire ça silencieux lunettes pour la lunette il faut du lingot d'acier et un verre on va les faire on va les faire c'est parti les lingots d'acier se font bien sûr avec de la floraison au bas fourneau donc il faut que je récupère encore il faut que j'aille chercher donc du minerai de charbon et des lingots de fer les minerai de charbon je les ai positionnés je les ai mis d'ailleurs les minerai de charbon ah bah dans le dans l'atelier électrique justement minerai de charbon et du fer tac on va s'en faire quelques unes des barres parce que je pense qu'il va m'en falloir quand même pas mal donc on part sur ça max on va s'en faire 6 bon j'en ai 7 il devait en rester un petit peu avant et là il faut que j'aille les faire donc on est parti il y en a tu m'en fais déjà deux histoire de c'est pour faire quoi il y a deux ah il a lunettes ok on a nos deux barres d'acier on va laisser d'autres barres se faire on en aura toujours besoin plus tard et maintenant c'est sur quel banc je sais plus c'est là dessus on peut faire du verre avec de la silice c'est ça je crois du verre il faut de la silice la silice ça tombe bien car on en a alors est-ce que je fais je vais tous les faire ça c'est le dernier ensuite il enchaîne avec la silice il me faut juste une plaque de verre ah c'est combien qui m'en prend une seule ah bah c'est royal on va picoler un petit peu ok et donc là je suis encore en train de bugger c'était pour faire quoi tout ça ah il a lunettes tac on se fait la lunette tranquillou et puis on va aller l'installer après sur sur le fusil et normalement si j'ai bien tout compris c'est pas forcément évident ça se passe ici après là je pose mon arme accessoire tac plus 20% de visée de vitesse de visée et plus 15% de zoom en mode visée allez ah d'accord il y a une barre ok paf modifier un article ingénierie de fortune on est bon par contre je peux le récupérer bien ok donc là par contre ça va pas être pareil mais de quoi il a pas le zoom oh je comprends plus rien 20% 15% de zoom en mode visée la visée c'est quoi il a pas de lunettes tu me confirmes qu'il a pas de lunettes ça ça l'était pas avant ah je m'en rends pas compte alors c'est peut-être moi qui suis une truffe mais bon sur le fusil la lunette n'apparaît pas on est d'accord donc à mon avis c'est juste le fait que je fasse ceci qui me rapproche un peu de la cible il y a quand même un petit zoom c'est leur zoom de 15% ça doit être ça bah écoutez c'est pas folichon mais c'est toujours mieux que rien ici par contre il faut peut-être que je fasse des cartouches des bois de munition et de la poudre à canon ah la bonne blague car je crois que la poudre à canon je ne l'ai pas débloqué ça je l'avais débloqué je vais en faire deux il va m'en falloir du fer oh la la catastrophe non ça en fait 10 quand même bon c'est un moindre mal mais la poudre à canon je ne l'ai pas débloqué je vérifie mais c'est au palier 2 et elle est là et elle est ici toujours pas débloqué comme quoi faut pas trop se précipiter non plus bon c'est pas grave on fera ça au level 34 mais bon c'est compliqué parce que je comptais m'en servir aujourd'hui sur cette vidéo et en fait je peux pas donc là je vais aller réparer mes armes je vais pas attendre que ça pète on va réparer tout ça mais c'est quoi ah non ça c'est que du fer ça par contre c'est de l'acier ok là c'est quoi c'est de l'os donc un os on va tout réparer on va partir ça par contre c'est de l'acier aussi un os c'est du fer donc ici on répare notre arc et la hache là c'est au cas où bien sûr bien sûr bien sûr toujours au cas où je repose tout ça puis après on va aller faire dodo parce que il faut repartir un moment donné ça je peux déploiter le cuir les os les pots très bien le bois j'ai des potes ça là ici j'ai des graines j'ai des potes là des fibres et le bois on va essayer de pas trop se charger charbon ce que je vais faire avec le charbon c'est que je vais le laisser ici ça serait mieux il l'a pas pris ici il l'a mis là je vois des potes mes clou clou je reprends le scan bon le fusil je l'ai sur moi je le garde là on va faire dodo par contre pour faire dodo il faut un lit et le lit je l'ai d'ailleurs il a des peuples l'autre ah oui il est toujours là ça je peux le dégager maintenant pour l'instant je vais laisser le foyer ici bienvenue chez vous merci on allume ah ah oui je n'ai plus de bois du bois je m'en choque je vais te couper là tac ferme la porte un petit peu d'intimité quand même s'il vous plaît merci voilà on éteint bah oui il faut faire dodo quand même on se réveille le jour se lève éteignons l'âtre ah je vais fermer quand même je ferme allez on prend Boris on y va là tu me dépote tout ça vas-y allez mange t'as combien ? 41 le temps que je dépote ça non c'est pas ici l'armoire on croit qu'on va partir et puis en fait non on ne part pas ça je lâche je détruis ça va filer plein de trucs il faut que je dépose bien sûr hop je vais vérifier que mon lit c'est bien un point de de respawn et voilà ah je préfère j'ai failli me faire avoir j'ai déplacé aussi la bétonnière 99 allez Maurice on y va c'est pas tout mais à un moment donné eh suis-moi suis et donc là on a dit direction on va commencer par là puis on va longer on va peut-être un passage pour aller dans la neige tac calme toi je t'ai déjà dit c'est tout droit j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a un passage c'est très très haut pourtant on va bien dans cette direction on va longer là-bas ça a l'air d'être un peu plus bas alors peut-être un passage allez on revient ce checkpoint dis-moi ça on va y aller au fini donc là il y a même pas une seule grotte dans le coin il fait même pas bip bip le truc t'imagines bien c'est bon c'est bon il n'y a pas de neige c'est quoi ça on va faire cocher il n'y en a pas non plus alors là il y a une grotte pour le coup oui forcément attend des abeilles il y a des abeilles j'entends on va rester ici très bien parfait donc Maurice tu restes là si elle m'attaque je suis équipé je tiens quand même à préciser que je suis équipé voilà on coupe yes parfait car ça je pense que ça va me suffire pour faire ma ruche bon je vais prendre les exotiques parce que bon il faut que je prenne quelque chose quand même d'accord ok très bien donc ça c'est une belle grotte une belle grotte qui est même très très grande elle est profonde elle est ici donc là on va peut-être réussir à faire le tour à repartir par là et à ne pas trouver de neige bon pourquoi pas on aura testé alors s'il faut revenir ici pour avoir de la nage j'imagine qu'on peut quand même là j'espère qu'il y a un passage qui repart vers le sud-est on va écouter ce qu'on va faire c'est que Maurice il est où il est ressorti non ah j'ai eu peur mais quel débile celui-là aussi qu'est-ce que tu as été te mettre ici ok tu restes là d'accord là tu ne suis plus voilà tu ne suis plus par contre tu vas récupérer ça et je vais te mettre du l'un coup de fer attends que ça se tasse je te case ça voilà bah oui je sais bien est-ce que tu es content il doit être heureux le gars il est 11h04 11h04 il fait un temps pourri dehors ah bah bien quand je vois tu es juste réfugié un deuxième non je n'ai plus rien pour m'éclairer ah c'est la misère il faut que je fasse une torche rapidement fibre, bâton fibre, c'est bon bâton, encore allez ok encore 3 très bien encore 3 il y en a qui sont là les bâtons très bien bon du coup je vais te charger tu as laissé tranquille mon pote oh sérieux et puis quand ils bougent comme ça pour les faire il faut que je me dépêche car là j'ai des flèches à récupérer encore voilà ici aussi c'est quoi ça c'est il y en a d'autres ici la tempête va-t-elle cesser ok ça a l'air d'être bon allez on poursuit ah je vais jamais tester comme ça alors on a un nid là-dedans ok ça c'est cool c'est cool mais je récupère où d'accord très bien paf nickel on a soif on boit petite escapade intéressante c'est pas du sel on est d'accord c'est du soufre si je vois du sel il faut que j'en récupère j'en ai plus c'est quand même vachement intéressant le sel ça me préserve quand même pas mal la bouffe là on a de la neige par ici ah c'est bien ça qu'est-ce que c'est bien je fais gaffe qui est pas bon ça c'est un bison ça va c'est un bûf tant qu'il n'y a pas d'ours ça va ah bah l'ours c'est même pas la peine je vais me faire zigouiller direct et comme j'ai pas forcément envie de me faire zigouiller direct on va y aller avec prudence logiquement les animaux me sont indiqués un peu avant donc avec un peu de chance on commence à un peu de neige sur le sol à l'où des neiges alors par contre je suis pas forcément équipé et la glace je la récupère comment c'est ça le truc bon Maurice tu restes là tu restes je récupère que de la pierre la glace c'est cool ça elle est là la glace elle est juste là je vais pas aller bien loin d'un coup parce que ça sert à rien surtout qu'elle risque je ne sais pas s'il y a un fenêtre de fonte le temps que je rentre à la maison il faut quand même avoir des super combinaisons ici le loup ne calcule pas je vais quand même le tester est-ce qu'on est bon ou pas ? oui je suis bon aussi voilà les loups les loups des neiges pour moi c'est pareil je transporte tu prends donc on est de retour à la base nous sommes revenus donc du biome neige j'ai eu un problème d'enregistrement comme d'habitude vous pouvez vous en douter ça arrive régulièrement sur ce jeu ça n'était pas arrivé depuis 50 minutes et là forcément c'est arrivé donc pas d'un sinon on a croisé un ours mais il nous a lâché assez vite il a eu le temps de me mettre une claque et donc j'ai été obligé de réparer mon armure qui apparaissait en jaune en haut à droite de l'écran le fusil donc on ne s'en est pas servi forcément on n'a toujours pas pris de nouveaux points de talent donc on ne pourra toujours pas mettre quoi que ce soit dans l'arbre tech on a débloqué le composteur à biocarburant mais ça on le fera sur une prochaine vidéo il se craft au niveau du banc d'usinage on pourra également faire normalement les bouteilles d'oxygène bouteilles d'oxygène et donc le composteur de biocarburant voilà il va falloir que je fasse du mélange de béton que je n'ai pas encore donc ça va prendre du temps Maurice est content il a retrouvé sa cabane et sa bouffe parce que bon il n'était pas bien il était à 60% bon ça allait encore on n'était pas c'est pas non plus la fin du monde mais voilà il y avait quand même un truc qui le chagrinait donc j'ai rangé les exotiques ici là j'ai mis j'ai mis que dalle en fait c'est en train de chauffer ça a déjà tout fait ça y est oh la la tout ce qu'on a récupéré est déjà prêt on range toujours rangé trier paf voilà et oui bien sûr j'ai mis la glace dans la glacière ça descend très très lentement donc c'est plutôt vous voyez on a 6 heures d'autonomie en glace donc c'est bien pour l'instant j'ai pas de légumes à mettre dedans j'attends que ça pousse j'ai arrosé tout à l'heure j'ai crafté la ruche vite fait bien sûr comme ça c'est fait ça on l'avait déjà fait ensemble il y a la première extension qu'on connait qu'on avait fait ensemble celle-ci je crois que c'est pour augmenter elle est où elle est ici celle-ci donc celle-ci je la referai en off et celle-là on la fera sur l'autre partie centre de reproduction de ruche ça serait intéressant mais parce que il faut que je pense ça mette sur un bout de papier qu'il me faut la gaine en platine car la gaine en platine elle fait partie aussi de l'arbre tech et je crois que je ne l'ai pas débloqué la gaine en platine et si elle y est ça va être au palier 3 alors du coup voilà elle est ici et c'est toujours pas débloqué donc il faudra qu'on débloque ça la poudre à canon ici obligatoirement obligatoirement et et des bidons de biocarburant pour le stockage car après tout va être au biocarburant le radar au biocarburant le dissolver au biocarburant l'extracteur donc j'espère que tout ceci ne prendra pas trop de ressources de l'instant je ne vois pas trop l'intérêt de le faire autant garder l'ancien système donc on verra ça sur une prochaine vidéo donc j'espère que celle-ci vous a plu que le contenu également vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un commentaire un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est toujours pas fait c'est gratuit merci à vous et à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous